Vous êtes toujours à l'écoute de Sud FM, Scène Radio, amis auditeurs, bonjour, nous sommes le dimanche 13 octobre 2024 et il est 9h15, c'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B, alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay à la partie technique à la Sainte Tour. Et en ce 28e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Sagesse au chapitre 7, les versets 7 à 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, les versets 12 à 13 et enfin l'évangile de ce dimanche et de Saint Marc. Donc au chapitre 10, les versets 17 à 30, donc pour la lecture longue. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 28e dimanche, donc du temps ordinaire de l'année B. Lecture du livre de la Sagesse J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et par ses mains une richesse incalculable. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture que nous entendons en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors ici, il s'agit d'un extrait du livre de la Sagesse qui est donc censé être de Salomon. Donc, l'auteur, ici du passage, dit « J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et la sagesse est venue en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. » Donc, nous avons ici tout un passage qui pourrait être le fruit de la réflexion d'un philosophe, on pourrait le dire. Puisque la philosophie, c'est cette recherche de la sagesse et cet amour de la sagesse. Alors, et donc, il n'a pas besoin d'avoir la foi pour dire des choses pareilles, si vous voulez. L'humanité, si on peut le dire, n'a pas attendu la Bible et la religion même pour découvrir que les richesses de l'intelligence et surtout du cœur valent mieux que tout l'or et tous les biens de ce monde. Mais l'intérêt de ce texte ne réside pas dans cette comparaison entre le prix qu'a la sagesse, la valeur qu'a la sagesse et la valeur qu'ont les biens de ce monde comme l'or, l'argent qui sont comparés à la sagesse ici. Ce n'est pas, on pourrait le dire également, une leçon de savoir-vivre qui nous est donnée ici, même s'il n'est pas interdit quand même de nous la réputer. Il y a en fait autre chose à voir dans ce texte, amis auditeurs. Le livre de la sagesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, est censé mettre en scène le roi Salomon. Et donc, pour comprendre ce que Salomon veut nous dire, il faut se rappeler quand même un épisode assez célèbre de sa vie. Salomon, c'est au début de son règne et après d'effroyables intrigues de cours et des règlements de comptes même, Salomon est donc installé comme roi. Alors, après avoir éliminé tous ses ennemis politiques, bientôt il construira le temple de Jérusalem. Mais pour l'instant, c'est à Gabaon, à 12 kilomètres au nord de Jérusalem, qu'il organise la première grande cérémonie de son règne. Alors, donc, il a prévu de faire offrir en sacrifice mille animaux, ce qui prendra évidemment un certain temps. Et il faut croire qu'il a dormi sur la place, puisque c'est pendant la nuit qu'il a fait un rêve et qu'il est resté célèbre. Dieu, dans ce rêve, lui apparaît et lui dit, demande-moi tout ce que tu voudras. Salomon répond et il dit, je suis un tout jeune, tout jeune roi, un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Je suis au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut pas le compter. Donne-moi, je t'en prie, un cœur plein de jugements pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand ? Alors, le récit biblique continue en disant, cette demande plus au Seigneur. Et le Seigneur Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela et que tu ne m'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé la sagesse pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a pas eu personne comme toi avant et il n'y aura personne comme toi après. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne est la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Voilà donc, amis éditeurs, ce qu'il faut se rappeler. Alors, donc, Salomon devenu roi, eh bien, demande à Dieu, Dieu lui apparaît en rêve et lui dit, mais dis-moi ce que tu veux et je te le donne. Salomon ne demande pas beaucoup d'argent, ne demande pas beaucoup d'or, de pierres précieuses. Il ne demande pas le pouvoir pour le pouvoir, la puissance. Il ne demande pas à Dieu de lui permettre d'écraser ses ennemis. Non, il ne demande rien de tout ça. Il dit, je suis un jeune roi, je n'ai pas l'expérience et tu m'as choisi pour gouverner ton peuple. Alors, donne-moi, n'est-ce pas, la sagesse afin que je puisse gouverner ton peuple. Et Dieu lui dit, non seulement, je vais te donner cette sagesse, de telle sorte qu'il n'y aura aucun roi qui sera aussi sage que toi. Mais en plus, je te donnerai même ce que tu ne m'as pas demandé. Je te donnerai la richesse également. De telle sorte qu'aucun roi ne soit plus riche que toi. Et, amis éditeurs, on se met à rêver finalement et à nous dire à si, effectivement, tous les rois, tous les gouvernants, tous les chefs d'état de la terre demandaient à Dieu, n'ont pas le pouvoir, n'ont pas la puissance, mais le sens du discernement, mais la sagesse pour gouverner leur peuple. Si tel était le cas, eh bien, il y a fort à parier que beaucoup de peuples seraient plus heureux, n'est-ce pas, de leur gouvernant et plus, donc, reconnaissant envers leurs gouvernants que, donc, ne le sont bien souvent les gouvernants de ce monde. Donc, quand Dieu nous donne des responsabilités, les responsabilités suprêmes, comme diriger un pays, la responsabilité de diriger, donc, une entreprise, une société, et j'en passe, eh bien, ce qu'on devrait demander à Dieu, c'est la sagesse, afin que nous puissions gouverner, n'est-ce pas, de la meilleure manière qui soit, eh bien, ce qui nous a été confié. Voilà ce que Salomon demande, a demandé, et, donc, voilà pourquoi Dieu lui a donné une sagesse légendaire, véritablement. De telle sorte qu'on continue encore à se référer à la sagesse de Salomon. Donc, c'est comme qu'il dirait, demande-moi la sagesse, demande au Seigneur la sagesse, et tout le reste te sera donné de surcroît. Voilà ce que Salomon a fait, il a demandé à Dieu la sagesse, mais, non seulement, Dieu lui a donné la sagesse, mais il lui a donné même ce qu'il ne lui avait pas demandé, à savoir, les richesses. Alors, amis éditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et l'espérance sur Sud-FM, en ce 28e dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Jésus se mettait en route quand un homme a couru vers lui, se mit à genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Personne n'est bon sinon Dieu seul. » « Tu connais les commandements. » « Ne commets pas de meurtre. » « Ne commets pas d'adultère. » « Ne commets pas de vol. » « Ne porte pas de faux témoignages. » « Ne fais de tort à personne. » « Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. » « Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ses mots, devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Voilà donc, amis éditeurs, la page d'évangile de ce 28e dimanche. Alors, une page que nous connaissons du reste. Voilà. C'est un homme qui interpelle Jésus, qui accourt vers lui. Jésus était en chemin. Il l'interpelle. Il accourt vers lui. Il lui dit, « Mais bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis ? Jésus lui dit, « Mais tu connais les commandements, le décalogue, les dix commandements que les juifs connaissaient par cœur. » Les dix commandements, ils les connaissaient par cœur. Voilà. Et Jésus les lui rappelle. Voilà. Eh bien, que disent les dix commandements ? « Ne commets pas de meurtre, tu ne tueras point. » C'est ce que dit le décalogue. « Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, etc., etc. » Et Jésus ajoute « Honore ton père et ta mère. » Ça, c'est dans les dix commandements, amis de l'éditeur. « Honore ton père, tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre. » Et l'homme dit à Jésus, « Mais maître, tous ces commandements, je les ai observés depuis ma jeunesse. » « Je les observe depuis ma jeunesse. » Jésus lui dit donc, « Si tu as fait tout ça, il y a une chose qui te reste à faire. Va, vends tous tes biens et donne aux pauvres l'argent et après, tu auras amassé un trésor dans le ciel. et après cela, viens et suis-moi. » Mais l'homme est embarrassé, il est désemparé parce que ce que Jésus lui demande lui semble impossible. Vendre tout, il avait de grands biens, nous dit-on. Tout vendre, le donner aux pauvres et venir suivre le Christ. Alors, lui, il voit le Christ, il sait que le Christ n'a pas cette richesse matérielle. Par contre, il peut donner un héritage, la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus dit, c'est une façon de lui dire, « Si tu fais tout ça, tu auras un plus grand bien que moi, je pourrais te donner. Si tu vends, tu donnes aux pauvres et tu viens me suivre, c'est le moyen, n'est-ce pas, le plus sûr d'avoir la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, « Viens et suis-moi. » L'homme n'a pas compris ça et il est parti tout triste. Et après, amis auditeurs, vient la deuxième partie, c'est-à-dire, effectivement, donc, l'enseignement que Jésus donne suite à ce qui vient de se passer. et il dit, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au paradis. » Jésus a dit « Difficile. » Il n'a pas dit « Impossible. » Il a dit « Difficile. » Alors, est-ce que l'argent serait un obstacle au salut? L'argent est-il un obstacle au salut, c'est-à-dire le fait d'aller au paradis? Bien sûr que non. Jésus ne veut pas dire qu'aucun riche n'ira au paradis. Même si les disciples sont étonnés de l'entendre dire après, il sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Mais les disciples ont raison parce que, amis auditeurs, jamais un chameau ne pourra entrer par le trou d'une aiguille. Et Jésus dit que ça, c'est plus facile à faire qu'à un riche d'entrer au paradis. C'est pour ça que les disciples disent, mais alors, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? ça veut dire que personne n'est sauvé. Mais Jésus leur dit à la fin, oui, pour les hommes c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Ce qui semble impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu parce que Dieu est le maître de tout. après, dans la page d'évangile, d'ailleurs, la page longue, la lecture longue, Pierre se met à dire à Jésus, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclare, Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple maison, frère, sœur, mère, enfant et terre avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Ça veut dire que s'attacher au Christ, c'est ça qui est donc le moyen le plus sûr d'aller, n'est-ce pas, de mériter ou d'avoir en héritage la vie éternelle. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à cet homme. Tes richesses ne te servent que dans ce bas monde. On a beau avoir des richesses, elles ne nous serviront pas. Sauf si nous les avons utilisées pour faire le bien, elles ne nous serviront pas dans la vie éternelle. Parce qu'on ne pourra rien acheter là-bas. Ni une place au paradis ni autre chose. Voilà. Pour amasser un trésor dans les cieux, il faut faire du bien sur la terre. Et donc, rien ne peut acheter le paradis. Il ne peut y avoir de passeport pour le paradis acheté ici-bas. Seules nos actions peuvent effectivement nous faire mériter le paradis de Dieu. Et bien plus, personne ne peut avoir de lui-même qu'il a la garantie d'aller au paradis. Et même si Dieu devait nous juger sur nos actes, aucun de nous peut-être ne mériterait d'aller au paradis. Mais c'est parce qu'il y a deux choses. Il y a la grâce divine et il y a la miséricorde divine. C'est parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est parce que c'est un Dieu qui pardonne lorsqu'on lui demande humblement pardon. Vous voyez que effectivement nous pouvons être sauvés. Si Dieu devait nous juger selon nos actes et nous compter nos péchés, s'il n'était pas miséricordieux, s'il ne pardonnait pas, effectivement il serait dans ce cas-là plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Donc ce sont et la grâce de Dieu, la grâce divine et la miséricorde divine qui nous font mériter d'entrer au paradis. Au préalable, il faudra effectivement qu'on ait mené une vie conforme à la volonté de Dieu sur terre. Non seulement respecter les commandements comme Jésus le rappelle à cet homme. Oui, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Tu honoreras ton père et ta mère, etc. Mais ça c'est nécessaire mais pas suffisant. Après, il faudra faire du bien à ses frères, c'est-à-dire à son prochain. C'est pour ça que Jésus dit ventez bien et donne-le aux pauvres, le fruit de la vente donne-le aux pauvres. Et quand, une fois que nous avons ça, nous devons aussi effectivement donc implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour mériter d'entrer au paradis. Alors, quand Jésus dit à cet homme ce qu'il lui dit, eh bien, il met le doigt sur ce qui est la faille dans l'existence de cet homme, c'est-à-dire l'argent. Pour suivre Jésus et s'intégrer au groupe de ses disciples, encore faudrait-il être libre. Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et puis viens, viens me suivre. L'homme, bien sûr, s'en va tout triste parce que, nous dit le texte, il avait de grands biens. Alors, la question posée tout à l'heure revient. Est-ce que l'argent est un obstacle au salut? Oui et non. Si la richesse nous sert, n'est-ce pas, à opprimer, à commettre l'injustice, voilà, à faire le mal, la richesse pourrait être un obstacle à notre salut, le fait d'être sauvé d'entrer au paradis. Mais si nous utilisons la richesse, n'est-ce pas, pour, certes, notre bien et celui de notre famille, mais pour le bien de notre prochain et pour la gloire de Dieu, alors, l'argent ne sera pas un obstacle à notre salut, mais contribuera même à notre salut. On peut être riche en biens matériels et être pauvre de cœur. Il y a des gens qui, malgré leur richesse même licite, eh bien, sont pauvres de cœur, ne sont pas orgueilleux, ne sont pas méchants, pensent aux autres, vivent de manière humble. Donc, Jésus ne dit pas qu'il faut être pauvre matériellement, mais au moins, il faut avoir cette pauvreté de cœur, n'est-ce pas, pour mériter le royaume des cieux. Et donc, lorsque Dieu nous a donné des richesses, nous a confiés même, je devrais dire, des richesses, nous devons nous comporter en bon intendant, puisque toutes les richesses de ce monde et même de l'univers appartiennent au créateur de l'univers. C'est à dire Dieu lui-même. Et donc, voilà pourquoi, encore une fois, lorsque nous devons administrer ou gérer des biens, surtout qui appartiennent à la communauté tout entière, au peuple tout entier, nous devons les administrer et les gérer avec justice, avec droiture et avec sagesse, comme l'avait réclamé le roi Salomon. Et c'est le lieu de dire, attention, si, effectivement, la richesse peut être un obstacle, n'est-ce pas, à notre héritage de la vie éternelle, alors, ceux qui, effectivement, accaparent, n'est-ce pas, les biens de la communauté, ceux qui détournent et autres, ce sera encore certainement plus difficile pour eux. Attention, Jésus le rappelle, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille car un riche d'entrer au paradis si ce riche-là, n'est-ce pas, eh bien, fait mauvais usage des biens qu'il possède. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Lecture du lit de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme jusqu'aux jointures, jusqu'au moelle. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux et tout est nu devant elle, dominé par son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Eh bien, amis auditeurs, dans ce court passage, la parole de Dieu ici désigne le Christ, Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous par la volonté du Père. Impossible de tricher avec cette parole vivante, souvent décapante, mais toujours salutaire. Et nous savons que, bien souvent, la sagesse désigne Dieu lui-même. Dieu qui est la sagesse par excellence. Et l'auteur de la lettre nous dit, pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, dominé par son regard. et nous aurons à lui rendre des comptes. Ainsi donc, amis auditeurs, l'évangile de ce dimanche rapporte encore des enseignements donnés par Jésus sur la route qui le conduit à Jérusalem où il entraîne ses disciples à qui il a, pour la deuxième fois, annoncé sa passion prochaine. Cet encadrement lui fait ressortir le véritable sens et les enjeux des exigences souvent radicales de l'évangile rapportées par saint Marc. Elles n'ont rien d'arbitraire, mais donc, elles se confondent avec, n'est-ce pas, ce que Dieu veut pour nous. Bien sûr, il y a des devoirs et des obligations comme, n'est-ce pas, pour la loi. Jésus a proclamé solennellement qu'il n'est pas venu pour abolir les prescriptions anciennes, mais les porter à leur total accomplissement, c'est-à-dire les remettre dans la direction de l'authentique volonté de Dieu. Et dès son enfance, dès son enfance et sa jeunesse, il les a observées dans cette perspective selon leur esprit et nous a ainsi montré l'exemple de la juste fidélité à la loi. Mais, il est bien plus qu'un nouveau Moïse, restaurateur de la pureté de la législation reçu par les pères, plus qu'un modèle parfait à imiter d'aussi près que possible, il est personnellement le sauveur et le salut lui-même. Voilà pourquoi il faut le suivre et pour cela se libérer de tout ce qui attache aux choses qui passent. Les biens matériels en particulier fussent-ils légitimement acquis afin d'avoir un trésor au ciel. Ainsi donc, amis éditeurs, c'est bien fini, c'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, scène radio, parole de vie et d'espérance avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique à la Sainte-Tune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette antenne.